et bonjour à tous ici à l'envoi c'est gaming on va se retrouver pour une nouvelle vidéo et donc comme on peut penser à l'écran donc cette vidéo ça va traiter de la mise à jour 2.1 puisque je vous avais déjà fait une vidéo donc quand j'étais dans mes vacances locales perpignan sauf que j'avais oublié une information essentielle combien de primogems en fait on peut récupérer donc ne vous en faites pas cette source est totalement fiable donc c'était une image que j'ai pas récupéré donc c'est niais mais c'est l'image du live de miyoyo avec les bons primogems les bonnes pierres astéries et puis voilà également avant de pouvoir entrer dans son sujet on va parler de la 2.1 également de kokomi donc les critiques sur elle est également donc là on va essayer de s'attendre à la potentielle surprise supplémentaire de l'anniversaire mais avant tout ça ce soir donc le jour où je poste une vidéo le 25 août ce soir à partir de 20 heures il ya une conférence sur genshin impact donc sur la gamescom et donc comment faire pour voir les informations direct et ben en fait il y aura le cap qui va commencer son live à 10 heures donc moi je rejoindrai à 20 heures et donc il va faire un live donc du coup pour assister aux informations et donc les informations ce sera des informations potentiellement complémentaires à alloy et donc du coup donc du coup pour voir son event potentiellement donc on ne sait pas donc le lien de nos cas du live de nos cartes sera à présent dans la description et nous n'hésitez pas à vous abonner à cliquer sur la cloche pour activer donc les notifications et pour recevoir donc les potentielles informations concernant donc à l'oeil et là on va se retrouver sur la vidéo sur la 2.1 comme on peut constater la 2.1 sur la vidéo de donc sur la mise à jour de la 2.1 vous pourrez donc avec les events avec toutes les 2270 prémogènes également 10 pierres de la fatalité donc ça c'est très très bon mais ce n'est pas tout puisque ça c'est avec les events puisque vous savez qu'il y a les quêtes quotidiennes et avec les quotités quotidiennes étant donné qu'une mise à jour dure au moins 42 jours donc vous faites 60 fois 42 et ça vous donne 2520 prémogènes donc si vous faites vos quêtes durant la totalité de la mise à jour vous pouvez avoir en plus 2520 prémogènes et ça ça fait extrêmement plaisir de toute façon il y a encore d'autres moyens d'obtenir des prémogènes facilement en faisant vos abyss ils nous donnent des prémogènes gratuites donc 100 prémogènes pour les étages et au moins 1200 donc vers les derniers étages prémogènes que moi j'aime ça aussi ça fait plaisir donc vachement avoir balle du kokomi et donc faire c'est et donc avoir ses prémogènes gratuites et donc oui qu'on parle du fait de kokomi j'ai entendu des critiques comme quoi les nuls et tout ça que ce serait mieux un archer et tout ça donc il faut savoir que ce sera un personnage hydro catalyzer qui sera débloquable sur une bannière du jeu à partir du 21 septembre donc moi j'en veux le créer sur la bannière du bal qui va cliquer sur la cloche donc pour voir si j'ai du bal ou peut-être au minimum ça va mais donc en fait tous les personnages 5 étoiles de kokomi sur vaut ils sont très très bons malgré que je pense que d'après la bêta kokomi elle sera moins forte mais ce n'est pas le cas que vous ne pouvez pas la jouer puisqu'en fait même ayaka c'était un personnage qui est moins en sorte depuis la bêta donc la bêta de la 2 2.1 puisque en ce moment puisque là il y a déjà eu la bêta donc pour les bêta testants donc c'est pour ça que pour moi c'était sans surprise donc la mise à jour puisque j'ai regardé des hits mais en fait les personnages peuvent être très très bons et puis il faudra attendre donc le test de kokomi et quand vous verrez le test vous direz en fait elle est forte donc ça sert à rien de critiquer donc kokomi et tout ça donc il faut attendre le test de kokomi et peut-être vous serez surpris et donc pour la news anniversaire donc j'avais déjà publié ma vidéo sur la version 2.1 et en effet donc ce que j'avais oublié de citer puisque j'ai pas pu assister à tout le live donc chinois puisque j'ai dû aller voir des membres de ma famille voilà pourquoi poté pour voir comment ils allaient et sauf que j'ai loupé une information officielle et j'ai donc l'information officielle c'est que malgré ces surprises là il pourrait y en avoir une autre dans le futur une autre information officielle concernant la 2.1 l'anniversaire et donc cette information qu'est ce que c'est c'est qu'il pourrait potentiellement y avoir une autre surprise pour l'anniversaire de Genshin Impact et donc c'est à partir de ça qu'on va commencer à faire des six positions donc la surprise officielle donc la surprise officielle donc c'est si elle a lieu donc je pense qu'on l'aura officiellement révélé j'arrive qu'on l'aura officiellement révélé donc à partir de ce lundi et donc bien sûr vous ferez une vidéo donc on aura tout le patch donc de la 2.1 c'est à dire toutes les informations officielles de la 2.1 donc c'est de ce qu'il y aura sous mon ligne à jour et moi en fait je sais pas j'essaie de m'imaginer plein de trucs et en plus ce qui va être cool c'est que c'est peut-être cette nouvelle information du secret de l'anniversaire qui va nous remettre enfin moi qui va me permettre de jouer avec moi sur la 2.1 de Genshin Impact et ça ça va être assez cool donc comme information qui pourra me permettre de rejouer ce serait peut-être comme la 2.3 comme je vous avais dit de mes attentes avant le live peut-être un 5 étoiles graphique donc par le biais d'un événement où on a présenté les 5 étoiles donc je pense que les 5 étoiles de la manière permanente et parmi ces 5 étoiles il y aura potentiellement un 5 étoiles que vous pourrez choisir et qui pourra rejoindre votre équipe je pense qu'il serait pas judicieux la pire des choses ce serait comme la 1.3 où on est une troisième bannière et la troisième bannière bah ce serait un rerun puisque je trouve qu'il n'y aura pas beaucoup de changements et comme étant donné ça sera la mise à jour sur l'anniversaire de Genshin Impact bah je pense que ça vaut pas beaucoup que ce soit cette information là puis qu'est-ce qu'on peut s'attendre à l'anniversaire en vrai je sais pas ce qu'on pourrait s'attendre à l'anniversaire moi le mieux j'espère que c'est par rapport au 5 ça l'anniversaire la surprise ouais moi je pense qu'à ça peut-être on ne sait pas enfin sinon peut-être que Mioio vont faire enfin c'est une autre surprise qu'on n'attendait pas ouais donc du coup c'était une petite vidéo et donc comme du nom de cette vidéo si vous ne sous-estimez pas en fait tout comme une puisque ça va être un très bon percours donc un gros catalyseur et que avant de critiquer attendez qu'elle sorte testez-la voilà vous verrez qu'elle aura de très grands dégâts donc du coup les gens ne jugez pas donc cette personnage c'est une petite vidéo concernant les prochaines vidéos on a enfin aujourd'hui donc les informations officielles de septembre des futurs visageurs plus de liste donc à cette vidéo elle sera postée cet après-midi et après donc demain on aura une petite vidéo de décider si vous avez apprécié cette petite courte vidéo n'hésitez pas à la liker activez-vous sur la cloche et vous en prenez ça tout le plaisir également devant on aura une autre vidéo sur Genshin Impact oui j'arrive t'inquiète concernant les autres informations officielles